L'émission Virage vous est présentée par Saint-Raymond, la Ville de l'automobile. Quatre concessionnaires à votre service. Bienvenue à Virage. Aujourd'hui à l'émission, nous allons faire l'essai de la Jaguar XA. Nous allons parler crédit auto avec les gens de Groupe Saillent Auto Crédit. Et à la fin de l'émission, nous allons répondre à vos questions 670-9078-poste-230 ou encore virage-à-télémac.tv ou via notre Facebook. Mais avant tout cela, on s'en va rencontrer Jean-Guiroir pour parler pneus. La chronique de pneus vous est présentée par les pneus GT Radial et par D'Arnais, le connaisseur, membre du réseau Point S. GT Radial, pour une adhérence exceptionnelle et une traction sans compromis. Nous sommes présentement chez D'Arnais Pneus Mécaniques. Je suis accompagné de Jean-Guiroir. Salut Jean-Guiroir. Salut Daniel. Alors Jean-Guiroir, cette semaine on fait le tour de différents manufacturiers de pneus. Tu nous fais découvrir les nouveautés et l'importance sur chacun des modèles qu'on va voir. On va commencer avec GT Radial. Oui, avec GT, on arrive avec le Ice Pro SUV qui a fait ses preuves pour ceux qui ont des véhicules utilitaires, véhicules récréatifs. C'est un pneu franchement intéressant par rapport qualité-prix. C'est une bonne qualité de pneu, une carcasse de pneu qui est très bonne. Et surtout, sa bande de roulement, son adhérence, c'est un pneu unidirectionnel avec un allo central pour nous donner de la stabilité latérale. Et également beaucoup de lamelles, cramponnables également. Si on cherche un pneu budget qu'on appelle, c'est un excellent choix à faire parce qu'on n'a pas à avoir peur du comportement roussier avec un produit quand même économique. C'est une carcasse très intéressante. Dans l'automobile, on a le Winter Pro et le Winter Pro 2 également, qui sont des produits qui sont vraiment bien faits, bien conçus. Le HP pour avoir de la haute performance. Si on veut avoir une cote de vitesse un peu plus élevée, c'est un pneu asymétrique. Et en même temps, qu'est-ce qu'il faut penser? Jamais oublier les capacités de charge. C'est important de regarder toujours le rapport capacité de charge, qu'est-ce qu'on a eu en équipement d'origine, en remplacement avec notre pneu du verre. Toujours avoir la bonne capacité de charge pour ne pas avoir une usure prématurée. Tu fais bien de le préciser parce que les gens vont se demander, voyons, on ne charge pas dans ma voiture. Non, 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 la capacité de charge, quand il est venu au monde, le véhicule, il y a un poids, il y a une masse. C'est une masse qu'on a. Et les véhicules, c'est surprenant quand on s'arrête à ça. Parce qu'on a à penser que les véhicules vont être portés à salle léger, mais on fait des sauts des fois. On a des surprises sur des véhicules qui sortent nouvellement arrivés sur le marché, qui ont une charge assez élevée. Donc, chez GT, c'est les pneus principaux, c'est des pneus qui font un bon travail, couvrent 90 % du marché présentement du parc automobile. Bon rapport qualité-prix, c'est ce qu'il faut recueillir. Oui, excellent. Juste la vedre, c'est le North Frost 200. On l'a en version non cramponnée, en version cramponnée. C'est un pneu qui est intéressant à voir, pourquoi? Parce qu'il est asymétrique. Tout l'évacuation se fait par l'intérieur et la bande de roulement extérieure, l'épaulement extérieur, est faite beaucoup plus robuste pour justement nous donner de la stabilité. Jean-Guy, explique-le donc. Qui doit prendre les cramponnées? Qui ne doit pas prendre les cramponnées? Oui, c'est ça. Mais avant d'expliquer qui va les prendre, qui ne les prendra pas, on garde le dessin des crampons, qui est très particulier. Il garde l'espace ici, il y a le rapprochement. Pourquoi qu'on fait ça? Asymétrique dans le cramponnage. Asymétrique dans le cramponnage. Puis on parle de crampons écologiques. On va en parler un peu plus, mais qu'on serait rendu chez le manufacturier de Nokia, parce qu'on sait que c'est un précurseur des crampons écologiques. Mais chez Gislaved, on a un crampon qui est écologique, la tête, l'assise du crampon est sur un coussin. Donc c'est sûr qu'il va se déployer davantage lorsqu'on va se lever sur une surface plus molle, dont la glace. Et là, à ce moment-là, notre crampon va travailler davantage. Pour répondre à ta question, qui doit avoir des crampons, qui ne doit pas avoir de crampons? Premièrement, c'est un choix qu'on a de conduite. Qu'est-ce qu'on va avoir? Est-ce qu'on aime mieux avoir quelque chose qui va bien traquer sur surface glacée? On rencontre ça où? Surtout en milieu rural. Donc si je reste à l'extérieur de Grand Centre, disons dans le beau grand comté de Portneuf, dans les régions de Lac-Beau, par ici, en périphérie de Québec, et qu'on fait face souvent à des surfaces qui sont enneigées, glacées, là, à ce moment-là, le crampon va avoir sa place parce qu'on va s'en servir plus qu'une ou deux fois dans l'hiver. En ville, en milieu urbain, souvent, l'utilité réelle d'un pneu à crampons, si on s'en sert deux, trois fois dans l'hiver, c'est beau. Donc c'est là qu'on va départager le choix si on doit prendre à crampons ou non cramponner. Oui, on a toujours dans la tête que c'est tannant de rouler avec un pneu à crampons. Oui, même si c'est des crampons écologiques, ça fait un petit bruit quand même. Il faut monter le radio d'un ou deux degrés pour justement enterrer ce bruit-là. Mais dans l'ensemble, ça fait beaucoup moins de bruit qu'avant. La chose qui est importante, si on décide de choisir un pneu à crampons, quel qu'il soit le manufacturier de pneus, il y a une période de rodage avec nos crampons. Et ça, des fois, les gens, comment à roder mes crampons? Parce qu'on sait que les crampons, si on ne les a pas bien rodés au départ, ça va faire des crampons qui vont s'arracher facilement au départ. Donc les 150, 200 premiers kilomètres qu'on fait avec des pneus cramponnés, il faut y aller en douceur. Donc les freinages, les accélérations, on y va en douceur pour qu'ils prennent justement le pli de rotation qu'on parle souvent pour que le crampon crée son assise. Dans le coussin, il faut que le crampon ait bien pris son assise. Puis une fois qu'il est bien assis là-dessus, à ce moment-là, quand on va les rouler à long terme, on va s'assurer qu'on va avoir des crampons encore lorsqu'il va y avoir 30, 40, 50 % d'usure du pneu. Ils vont être encore là. Parce que souvent, des fois, la première année, on remarque quand on fait le retrait de ces pneus d'hiver-là à crampons, des fois, il y a des gens qui ont 50, 60 % des crampons sont plus après le pneu. Ça fait que la période de rodage a été défaillante. Ça fait que souvent, ça, c'est important. Eh boy! Chez Général, bien, l'Altimax Arctic, c'est quand même un pneu intéressant. Puis on a également ici, ce que j'aimerais regarder, ça, c'est le grabber Arctic. Grabber Arctic, regarde la bande de roulement centrale, quand on a un véhicule SUV, un véhicule récréatif, puis on veut avoir un pneu à traction. À ce moment-là, sur tous les véhicules qui sont costauds, puis qu'on veut avoir quelque chose de bien, puis qui roule bien, c'est son épaulement, il est unidirectionnel, donc il a un sens de rotation, il évacue bien. En étant unidirectionnel, c'est quoi le point le plus important à retenir d'un pneu unidirectionnel? C'est son évacuation d'eau et de neige. La force centrifuge que ça fait sur la rotation de notre pneu va créer justement cette force d'évacuation-là davantage que sur un pneu avec une traction non directionnelle. Donc ces deux produits-là, c'est intéressant chez Général, c'est un pneu qui travaille bien. L'Altimax Arctic, ici, regarde toutes les lamelles qui sont faites à angle, puis avec la bande de roulement séquentielle dans le centre, fait en sorte que c'est un pneu qui va nous donner une bonne stabilité et qui se retrouve... Il devrait être bien au freinage, également. Oui, puis il se retrouve sur l'ensemble de toutes sortes de véhicules, que ce soit une compacte intermédiaire ou berline. On peut avoir un pneu comme ça qui va très bien aller là-dessus. Un beau pneu à budget aussi, ça, c'est un budget intéressant? Oui, c'est un budget intéressant. C'est un prix qui est abordable. Par rapport à la qualité qu'on a toujours, le ratio est très bon. N-Cook, excellent manufacturier de pneus présentement sur le marché. On parle de pneus abordables, de pneus de qualité. C'est là qu'on a une qualité qui est intéressante. Puis on regarde toute la gamme de N-Cook, que ce soit le E-Pack, le W409, le EVO 2 SUV. Pour les SUV, voit-tu, regarde, la traction asymétrique. Fait qu'une bande de roulement asymétrique, regarde, la bande de roulement centrale a été déplacée vers l'extérieur. Donc, quand on prend des sorties d'autoroute et qu'on est un conducteur qui pousse un petit peu notre véhicule, qu'on va avoir des comportements routiers similaires à nos pneus trois saisons, c'est un choix de semelle qui est intéressant. Le pneu qui est vraiment bien fait pour des véhicules costauds qui ont vu sortir des sentiers bassus, c'est le RW11. C'est un pneu, franchement, pour l'avoir roulé à long terme, un essai routier à long terme, ce pneu-là fait un travail extraordinaire, donne une stabilité latérale incroyable et on peut l'avoir également à crampons. Une grande bande de roulement centrale en étant unidirectionnelle comme ça, puis les blocs, beaucoup ajourés sur les blocs. Ça fait qu'on voit, puis l'épaulement pour couper la ligne de son, justement, on a fait des blocs de différentes grosseurs, justement, et ça travaille également pour l'adhérence. Puis l'adhérence aussi au virage. Quand on pousse notre véhicule un petit peu au virage, ça va nous donner une stabilité qui est vraiment incroyable. Les camionnettes, entre autres, on travaille... Oui, les camionnettes, ça travaille très, très bien. Puis il y a une division aussi dans l'offel. L'offel High Fit, là, qu'on a ici en haut. C'est un pneu qui est intéressant pour quelqu'un qui veut avoir un petit pneu de performance à des prix abordables. C'est un pneu qui peut bien répondre à nos attentes et dans certaines dimensions. Mais c'est fait pour des véhicules compacts et sous-compacts. une berline, j'aurais une petite bémol là-dessus, à mettre ça sur une berline. Mais c'est un pneu qui se défend quand même bien. Merci beaucoup, Jean-Guy. Au plaisir.